Je vais maintenant vous expliquer un outil très pratique qui est l'outil Mark. Donc l'outil Mark, tout simplement entrer une commande, là je vais écrire M-A-R-Q-U-E-S et je valide, je fais Entrer. Lorsque j'ai écrit Mark, il me demande si je veux le mettre actif ou inactif. Moi je veux le mettre actif et je vous explique ce qui se passe. Après, quel que soit l'outil que vous utilisez, chaque fois que vous allez cliquer à un endroit, il va laisser une marque. Vous voyez les marques, voilà. Elles disparaissent dès que je zoome ou que je dézoome. Mais c'est très pratique, ça, pour repérer tel ou tel point de repère ou autre. Donc c'est un outil qui sert quand même bien de temps en temps. Voilà, donc là je vais le remettre inactif avant de vous expliquer la suite. Donc je réécris Mark, hop, et je le mets inactif. Et à ce moment-là, je vérifie, je n'ai plus de point. Voilà, donc cet outil va nous être précieux, enfin précieux, il va nous être utile pour ce que l'on va voir juste après. Merci. Merci.